C'est un lapin qui avoisine entre 7 et 10 kilos et qui est assez impressionnant par la longueur de ses oreilles, de son corps mais aussi de ses oreilles. Souvent les gens qui regardent ce lapin, oh les oreilles, c'est ce qui les choque le plus parce que ce sont des oreilles qui mesurent entre 16 et 20 centimètres, mais l'idéal c'est 19-20 centimètres et il faut quand même qu'elles soient en rapport avec le corps de l'animal. C'est avec ce chablon, ce mesure oreille, que là on arrive, vous voyez celles-ci elles font 19 et demi, elles font 19 et demi, c'est vraiment la taille idéale, les oreilles qui doivent être bien en cuillère, bien serrées à la base, si possible bien droites les unes contre l'autre, le corps doit être cylindrique, très puissant, des épaules bien remplies, une arrière-main très remplie, une coupe très douce, on ne doit pas sentir les os, ni sur le dos, ni la couleur, donc c'est le géant des Flandres grigarène là, mais il se fait dans d'autres coloris également, en gris fer, en bleu, en noir, en couleur chinchilla, il y a différentes couleurs sur ce lapin, mais c'est un lapin qui autrefois, son origine c'est la Belgique, il était surtout dans le nord de la France, les Flandres, comme son nom l'indique, mais il était beaucoup élevé autrefois dans les familles, dans les cités minières du nord de la France, donc pour nourrir les familles à cette époque-là, le lapin était plus fait pour nourrir les familles que maintenant, maintenant en attendant ce qu'il y a. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501